nouveau passage sous la subaru un peu moins rapide pour mieux voir les détails donc qu'est ce qu'il y a à dire au niveau de la rouille ben en fait devant il n'y a strictement rien c'est juste de la saleté voilà en plus là j'ai roulé à la campagne sous la pluie donc c'est un petit peu plus sale mais au niveau des planchers et des longerons tout ça c'est de la terre mais il n'y a absolument pas de rouille je vais continuer vers l'arrière donc comme on avait vu sur la première vidéo différent sur l'arrière il est un petit peu piqué mais franchement un coup de brosse et voilà et donc la seule rouille va se situer au niveau du du berceau voilà et c'est c'est assez superficiel un revêtement un peu qui est un peu rouillé mais c'est pareil là c'est pour qui veut restaurer ça se fait très facilement si on parle de l'usure les pneus il en reste encore pas mal ici il ya un témoin d'usure qu'on voit qui reste de la gomme ici témoin d'usure et reste beaucoup de gomme et si on va devant ici témoin d'usure où il reste pas mal de gomme et enfin pareil ici j'avais tourné la roue mais je l'ai perdu ici le témoin d'usure et là et il en reste encore quelques millimètres cardan et soufflet de cardan tout est ça va pas être très joli en vidéo mais tout est tout est nickel tout est entier pas de jeu moins pas de jeu normal si on va derrière ici pareil le souffler est fermé le souffler est fermé ça ne bouge pas arrière droit souffler fermé souffler fermé et ça ne bouge pas on m'a posé la question de l'échappement alors effectivement il est il est piqué à cause de la chaleur des échappements mais il est absolument bon pour le service on a un premier loin ici vous voyez qu'est parfait on peut prendre on peut se pouler on peut taper ici un autre joint qui est nickel pareil on peut taper c'est solide et aucun mouvement normal il n'y a rien qui vibre up ici il ya la jointure qui était mal soudé mais c'est parfaitement fonctionnel rien qui bouge les seules jointures qui commence à être un peu moche c'est celle des silencieux et franchement c'est encore étanche on peut taper strictement rien à signaler si la jointure on voit qu'elle est rouillée mais rien qui bouge et en fait tant que j'y suis petit raffinement technique sur ces voitures on a un différentiel à glissement limité à l'arrière et quand je tourne la roue de l'autre côté elle tourne du médecin du maintenant le même sens signe qu'on a un différentiel qui verrouille voilà j'espère que ce sera plus satisfaisant